Le personnel féminin de différentes institutions continue à célébrer la journée internationale de la femme. A cette occasion, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Tchad, Rachid Saïd Al-Shamsi, a organisé une rencontre réunissant l'agente féminine au centre des échanges « L'émancipation de la femme et son autonomisation économique ». Au cours de cette rencontre d'échange, la ministre du développement touristique et de l'artisanat, Mounira Hassaballa, ainsi que d'autres personnalités féminines, se sont relayées pour donner leur avis sur le sujet. Au ministère de la Justice, les femmes se sont également retrouvées pour commémorer cette journée. La directrice de cabinet du dit ministère, Sainte-Anne Demgoïdi, a profité de l'occasion pour appeler les femmes à plus d'engagement en vue de réclamer les droits qui sont les leurs. Celle-ci a également insisté sur la scolarisation des filles, gage du développement socio-économique du pays. Comment accueillir des patients ? Quel comportement doit-on adopter devant un patient ? Quel est le thème débattu par les femmes de l'hôpital provincial de Gozathour ? D'après le médecin-chef du district de l'hôpital de Gozathour, les femmes et les filles ne doivent nullement être exclues dans la gestion de la chose publique. La journée internationale des droits de la femme a été marquée par une réjouissance à la Caisse nationale des retraites du Tchad. Selon Hadjemama, cette journée commémorative dédiée à la femme permet non seulement de fêter, mais beaucoup plus de réfléchir sur le fonctionnement de leur institution. Le directeur de la Caisse nationale des retraites du Tchad, Larine Baou, se dit satisfait de l'initiative des femmes. Il loue leur courage tout en les exhortant à plus d'abnégation. Le directeur de la Caisse nationale des retraites du Tchad, Larine Baou, se dit satisfait de l'initiative des retraites du Tchad.